Hello à tous et à tous, c'est BG, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode 19 du Let's Play Les Sims 3 Nouvelle Génération saison 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors juste avant de parler de ce que l'on va faire maintenant, aujourd'hui et dans les futurs épisodes, je voudrais revenir donc sur DLC. Il reste encore deux métiers, deux métiers qu'on n'a pas vu mais je pense que vous avez compris le système. C'est le métier de magicien et le métier de... C'est le système de nettoyage automatique. Ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Donc le métier, mesdames et messieurs, hein, est en retard pour ce... C'est vrai. M'aimé tes fesses ! Elle était en train de dormir, là. Elle était en train de dormir. C'est pas possible. Donc, mesdames et messieurs, effectivement, en plus, c'est un spectacle au parc, hein, c'est de dire le height level, hein, mais franchement, c'est... Ah, pire, elle me fait mal avec ses tout petits bras et tout. Ah, elle me fait très mal. Bah, boucle à biba, bah non ! Boucle à biba pas ! Bah non ! Boucle à biba va faire ton spectacle, hein ! Allez, hein, princesse, euh... Euh, Bella, hein, bref. Donc, les amis, le dernier métier qui nous reste, c'est le métier de magicien et le métier de DJ. Le problème étant, c'est que ça... On commence un petit peu à s'éterniser, euh, un petit peu au niveau de cette saison, qui était censée être une saison d'été. Oui, on est au mois de décembre. Mais c'était quand même néanmoins censé être une saison d'été, etc. Et il faut avancer un petit peu. Et il nous reste encore un DLC. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, pour venir sur le métier, justement, donc, de... What the fuck ? Purée, mais cette paparazzi, là, par contre, contrairement à l'autre, elle est habillée de manière tellement dégueulasse, mais elle est tellement habillée en swag ! Donc, le métier de magicien et le métier de DJ, en quoi il consiste, eh bien, exactement comme les deux métiers, sauf qu'ils se rapprochent plus du métier d'acrobate, puisque vous allez faire tout simplement aussi... Bon, aussi pour le métier de chant, mais surtout des spectacles sur scène. Donc, vous allez faire des tours de magie, au début, des tours de magie qui vont être ratés, les gens vont huer, ça ne va pas aller. Et après, vous allez faire des tours de magie, tout simplement, qui seront potables, qui seront acceptables et qui seront surtout très cool. Donc, voilà, mais ça, c'est encore une fois, c'est quand on arrive vraiment vers la fin. Malheureusement, on n'a vraiment pas du tout le temps de se consacrer à ça. Peut-être, cet été, effectivement, revoir certains aspects du DLC, mais concernant la saison principale, maintenant, on n'a pas le temps de tout faire. Et c'est exactement aussi pareil pour le métier de DJ. Alors, le métier de DJ, je dis le métier, mais c'est surtout que c'est un travail au noir. Donc, il n'est pas réellement déclaré, on ne reçoit pas de salaire chaque semaine. C'est un métier, voilà, qui... Vous travaillez quand vous voulez, vous obtenez votre salaire dès lors que vous faites une performance. Et en parlant de performance, la petite Lola Bella, avec sa petite cam, elle est en train de se taper un petit sprint, parce qu'elle a 3 heures de retard sur son direct. Franchement, je la trouve plutôt assez performante. Pour une rockstar, quand même, elle envoie du lourd. Alors, la scène est juste ici. On va installer la configuration de l'endroit et on va vite se lancer dans le spectacle, avant que les gens se barrent. D'ailleurs, comme il n'y a absolument personne, c'est fantastique. Et donc, mesdames et messieurs, on va s'attaquer aujourd'hui au nouveau DLC, le dernier DLC qui nous reste. Juste après, ce sera, donc, mesdames et messieurs, la fin de la saison. Malheureusement, mais c'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin. Et quel est le dernier DLC que nous allons nous attaquer ? Et bien, tout simplement, il s'agit du DLC Les Sims 3 en route vers le futur. Into the future, bien évidemment. Donc, on va aller dans le futur, les amis. Oui, on va aller dans le futur. Donc, voilà. Alors, avant d'aller dans le futur, on va essayer de faire passer la nuit, parce que, je vous explique, les amis, dans l'actualité Sims, on a entendu dire qu'un objet étrange était venu se crasher. Donc, juste avant que je lance le record, en fait, tout simplement, un objet assez étrange est tout simplement venu se crasher. Voilà, comme notre Jason est en train de pleurer, un objet très étrange est venu se crasher. C'est ça. Un objet très étrange est venu se crasher. On ne sait absolument pas ce que c'est, mais notre Jason, lui, il est très, très, très curieux. Il aimerait savoir tout simplement ce que c'est. Donc, on va faire passer la nuit, comme dans Minecraft, bien évidemment. Et dès le petit mamin... Oui, dès le petit mamin. Dès le petit mamin, on va partir dans le lot de la Lola, dans le lot de notre fille Monique. On va aller voir directement cet objet étrange qui est venu se crasher du ciel. Et tout simplement comprendre qu'est-ce qu'il s'agit, comment on fait, etc. Voilà. Au pire, les amis, vu qu'il n'est plus fatigué, on va y aller dans la nuit. Tout le monde ne va rien y voir. Alors, apparemment, les rumeurs disent effectivement que cet objet qui est venu se crasher est au lac du Buckshot. Donc, on va aller directement voir ce lac. Hein ? Ouais, c'est ça. Là, on va essayer d'y aller. Tout doucement. J'espère qu'on ne va pas rencontrer de domestiques ou quoi que ce soit, même si on n'en a pas, je sais. Vas-y tout doucement. Sans bruit. Avec la sonnerie du téléphone, ça ne va pas être chouette, cette histoire. Ignorer l'appel. Hop. J'espère qu'on ne va rencontrer personne. Ok, ça va. Pour l'instant, il n'y a personne. On est bien. Ok, ça va. Lola est rentrée, mais on ne sait pas où elle est. Elle ne nous a pas vues. Nickel. On est sortis. C'est cool. Est-ce qu'il y a des paparazzis ? Oh, nice. Il n'y a aucun paparazzi, ce qui fait qu'on peut vraiment partir de la manière la plus discrète possible. On prend notre limousine parce que c'est notre chauffeur privé. Et on y va. C'est parti. Allons examiner, les amis, pendant la pleine nuit, cet objet étrange et mystérieux qui suscite tellement notre attention. Alors, évidemment, c'est un... C'est dans les... Oh, purée, comment il court. Il est vraiment déterminé. On voit vraiment que Jason est très déterminé, les amis. On va se mettre en vue comme ça. Jason est très déterminé à accéder au parc et à découvrir. Mais quel est donc cet objet mystérieux ? Nous voyons des poissons sortir de l'eau. Effectivement. Oh ! Mais quelle est cette chose étrange ? What the fuck ? Quelle est cette chose étrange ? Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Quel est cet engin ? Et ça ? Qu'est-ce que c'est fait ? Mon Dieu, c'est étrange. Mais que fait-il ? Ça ressemble à une longue vue, mais une longue vue assez futuriste quand même, non ? Avec un véritable équilibre sensationnel. Coucou ! Très étrange. Il cherche, il cherche, il cherche. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Oh mon Dieu, il a découvert une étoile. Qu'est-ce que c'est ? On a un portail. Examine le portail. Vas-y, vas-y. Mais quel est cet objet étrange ? Oh là ! Purée ! Il me semble qu'on l'a activé. Que va-t-il se passer ? Une lumière blanche et Manon, c'est ton joueur ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Bonjour, je suis Émitre-la. Vous l'avez l'air de l'aborder l'aventure, mais elle vous appelle... Vous imaginez dans le temps, vous n'aurez pas besoin d'un malinac pour pouvoir commencer vos actions dans le présent. Influant sur le futur, nous aussi... How is this landing ? What the hell ? Il est en train de me donner un objet qui permet de changer le futur. Mais quelle est cette histoire Jean-Charles ? Un objectif. Trouver et récupérer les cellules d'alimentation sur votre terrain. Purée ! On doit l'aider ! What the fuck ? Attendez. Zéro cellule d'alimentation. Votre sim... Alors, zéro cellule... Trouver sur 5. Non ! Dans l'amas léneux. J'étais sur le chemin pour retourner chez moi à Ozy's Landing, lorsque mon portail temporel a subi un incident technique. Ces cellules d'alimentation ont été éparpillées un peu partout. Pouvez-vous m'aider à les récupérer ? What the fuck ? Mais comment on les retrouve ces cellules d'alimentation ? Comment on les retrouve ces cellules ? Ils sont dispatchés dans la ville ? L'almanac promet directement de les ramener ? Non ? Il ne me semble pas. Peut-être qu'on a une interaction directe avec la... Non, peut-être pas. Discuter dans le temps, en savoir plus sur l'almanac du temps, peut-être, effectivement. Parler du futur ? Il faut qu'on trouve des cellules d'alimentation. Mais où que c'est qu'on pourrait trouver des cellules d'alimentation ? Peut-être au marché ? Peut-être au magasin ? Mais à ce temps-là, tout est fermé. Il faut que les 6h du matin. Utilisez l'almanac du temps pour trouver vos descendants après votre arrivée à Ozy's Landing. Oh ! Donc, en gros, ce portail nous permet de voyager dans le futur. Il doit être réparé. Rénitialisez le continuum du temps. Tout va bien, Ozy's Landing. Portez des sites du futur. Profitez des sites du futur et assurez-vous d'aller dans tous les endroits locaux. Et machin, 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 truc. Ok ! Alors, attendez, les amis. Il nous faut trouver ces cellules d'alimentation. Où que c'est que l'on peut bien trouver ces cellules d'alimentation ? On va les regarder au magasin de la ville. Peut-être qu'ils en vendent. Du moins, j'en espère. C'est ici. Faire ses courses. Ok, on va aller faire ses courses. Mais sinon, j'ignore totalement comment est-ce que l'on pourrait trouver ces 5 cellules d'alimentation. Monique, hein ? Faites son anniversaire. Mais on s'en fiche ! Je suis allé sur le point de faire une découverte absolument in. Attendez, peut-être qu'on en a dans le magasin. J'espère qu'ils vendent dans le rabat du magasin des cellules d'alimentation. Hum, il ne me semble pas. Et comment on peut faire pour trouver les cellules d'alimentation ? Hum, hum. Intéressant. Très intéressant. Peut-être qu'ils sont tout simplement dispatchés autour du portail. Oh, purée, ils sont là ! Les cellules d'alimentation sont là, donc on en a deux. Trois. Trois. Quatrième. What the fuck ? Cinquième, sixième. Mais que fait-il ? Heureusement qu'on est là, les amis. Heureusement qu'on est là. Il a l'air d'être complètement perdu, de ne jamais connaître... Il a l'air, les amis, d'être complètement perdu. Il ne sait absolument pas du tout où il est. On va l'aider, on va retrouver ces cellules d'alimentation. Il faut absolument qu'il rentre chez lui, il ne peut pas rester bloqué dans notre dimension. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, tout va bien, c'est le portail. Il ne peut pas rester bloqué dans cette dimension, les amis. Vous comprenez bien, ce n'est pas possible. Allez, on récupère vite ces cellules d'alimentation. On va les lui donner. Peut-être que c'est qu'une question de temps. Et je pense qu'il s'agit réellement d'une question de temps. Il utilise des objets extrêmement bizarres. Il est intéressé par le feu, apparemment. Peut-être qu'il vient d'une civilisation totalement différente de la nôtre. On peut aller lui rapporter ces cellules d'alimentation. Nous les avons trouvées. Hop, ma poule, tu es ici. Ne bouge plus. Hop. Voyager dans le temps. Non. Attendez. J'ai mes cellules. Pourquoi je ne peux pas lui donner à ce con ? Pourquoi ça ne marche pas ? Aucune interaction possible. Comment ça ? Aucune interaction possible. Peut-être que maintenant, nous les avons retrouvées. C'est à nous de les réparer, non ? Non, non, il faut lui donner les cellules. Hein ? Non, non. Là, vous avez trouvé les cellules d'alimentation. Rapportez-les aux voyageurs dans le temps. Mais il est là, Jackie. Comment on fait ? On ne peut pas savoir plus sur le projet, peut-être. Tout cette histoire est très étrange, les amis. J'ai un petit peu du mal à suivre. J'ai un petit peu du mal à suivre. Je lui parle de notre descendance. Et lui, il nous parle d'extraterrestres. Mes amis, cette histoire ne me dit pas grand-chose de bien concernant notre futur. S'il nous dit que l'on vient du futur. Moi, je ne comprends pas. Du futur, oui. Le futur. Tu refus, voilà. Moi, là, il nous explique tout un tas de théories très savants. Mais il lui faut appérativement que nous lui donnions ces cellules. Effectivement, il fallait lui parler pour débloquer. Il est vous prêt à changer de monde. Allez. Les amis, on a très faim. Mais il faut aider notre ami. S'il se retrouve bloqué dans notre temps, peut-être qu'il peut mourir. Peut-être qu'il peut vivre beaucoup plus rapidement que son âge. Allez, nice. On lui a donné ce qu'il fallait. Grâce à vous, le voyageur dans le temps peut retourner chez lui à Oasis Landing. Pourquoi ne pas le suivre pour avoir ou même pour voir où mène le portail temporel ? Mais carrément. Attendez. Il est en train de remettre les cellules énergétiques. Va-t-il réussir ? Que fait-il ? Où va-t-il ? Voyager dans le futur ? On va écouter. Hein ? Oui. On va y aller avant lui, les amis. On tente, les amis. On tente. C'est très étrange. Une force m'attire. On est resté. Oh my goodness ! Les amis, on est monté dans le portail. On va tous crever. Peut-être pas, les amis. Bienvenue dans les Sims 3 en route vers le futur. Oh là là, j'ai tellement joué. Oh là là, c'est tellement beautiful. Tellement magnifique, même. Magnifique, beautiful. Les deux. Magnifique, beautiful. Ok, donc notre ami. Bon, c'est un peu buggé, je vous avoue. Mais c'est parti. Notre ami va dans le futur avec nous. Donc vous avez vu, les amis, il y a plein d'objets dispatchés autour. Et à en croire, l'image de fond, c'est un monde extrêmement différent du monde que nous connaissons actuellement. Avec des gens d'un peu toutes les couleurs. Avec des habits vraiment aussi de toutes les couleurs. Vraiment un monde dans le futur, tout simplement, un monde qui est totalement différent d'une autre. Des voitures qui apparemment veulent. Malheureusement, on ne va pas pouvoir acheter tout ça. Mais je pense qu'on peut quand même bien en profiter. Bon, on ne roule pas sur l'heure. Même si nous sommes une star mondiale. Bon, on ne roule pas sur l'heure, mais on ne roule pas sur l'heure. Oh ! Il a la capacité de se téléporter, mais c'est génial ! Le jour où on maîtrisera autant le temps, les amis, je peux vous assurer qu'on en fera vraiment une excellente influence. Cette phrase ne veut rien dire. Je ne sais pas ce que je voulais dire. C'est pas grave, je vous en fous ! Oh ! Voler avec un propulseur autonome. Ok, ma gueule. Comment on fait ? On l'assure, nous, le propulseur autonome, c'est ça ? C'est ça ? On utilise le propulseur autonome ! What the fuck ? Des Zulogrammes ! Pulseur autonome ! Voler ! Qu'est-ce que se passe-t-il, les amis ? Attendez ! On vient de porter un truc ! What the fuck ? On vole, les amis, c'est enfin possible ! Nous voilà dans le futur en train de voler, c'est fantastique ! Bon, par contre, il ne sait absolument pas voler. Saluer un plume-boot, puis lui ordonner d'expliquer sa fonction. What the fuck ? Alors, les amis, pour info, qu'est-ce qu'un plume-boot ? Eh bien, tout simplement, il s'agit des nouvelles créatures de ce disque additionnel. Juste avant, c'était les génies, etc. Eh bien, tout simplement, il... Oh my god ! Oh my god ! Oh la my god ! Oh my god ! Ça va ? Jason, ça va ? Oh là là ! Arrête, hein ! Stop ! On arrête, hein ! On arrête les bêtises pour aujourd'hui. Tu me retires cette saleté de ton dos, là. Euh... Arrêtez d'utiliser. Mais tu m'étonnes que tu n'es pas bien. T'as vu comment... Bon. Donc, les plume-boots, mesdames et messieurs, on va éteindre d'ailleurs le portail. On n'a pas envie que quelqu'un d'autre nous rejoigne, etc. On a réussi à le réparer, mais je pense que maintenant, on peut l'éteindre. S'il trouve la solution pour l'éteindre, je pense que oui. Il est très loin d'être bête et il en a vécu beaucoup dans sa vie. Nickel, c'est bon. Les amis, bienvenue dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'un plume-boot ? Eh bien, tout simplement, les amis, en fait, ce sont donc les nouveaux robots qui sont vraiment beaucoup plus intelligents que les robots qui ont été ajoutés dans le DSC. les Sims 3 Ambition, tout simplement. Et ces robots ont des capacités quasi humaines. Et ils fonctionnent tous grâce à l'aide de puces électroniques qui permettent d'augmenter leur capacité. Donc, ça permet vraiment d'avoir des robots de fonction. Donc, soit on a un robot qui permet de faire que le ménage, soit un robot qui permet de faire que de la cuisine, etc. On peut vraiment tout faire avec ces robots. Alors, juste avant, les amis, avant qu'on parte de faire de la folie, c'est magnifique. Ce monde, en tout cas, il est magnifique. Il pourrait faire beaucoup plus beau que ça. Mais juste avant, les amis, qu'on parte de faire des folies, on va choisir tout de suite une chambre. On va choisir tout de suite un lit. Alors, ça, ce sont les nouveaux lits. What the fuck ? Oh, mais c'est génial, dans tous les cas. Écoutez, les amis, on va choisir une chambre. Je pense qu'on va prendre cette chambre-là. Elle m'a l'air vraiment pas mal. On va définir qu'on est le propriétaire du lit. Et on va aussi, bien évidemment, les amis, changer de tenue immédiatement. Il faut impérativement qu'on se fonde dans la masse. Vous comprenez bien. On vient avec une tenue, du coup, maintenant, qui est une tenue du passé. Si on veut pas qu'il nous attrape, etc. Parce qu'on a voyagé de manière totalement illégale dans le futur. Si vous voulez bien que ça se passe bien. Enfin, si vous voulez que ça se passe bien, tout simplement. Il faut qu'on se fonde dans la masse. Et c'est pour cela, les amis, que nous allons changer de tenue. Et nous mettre au goût du jour du futur, bien évidemment. Alors, c'est parti. Quelles sont les tenues qui nous ont été proposées pour ce voyage dans le temps, bien sûr ? Alors, on va essayer vraiment de prendre une tenue futuriste. Je pense que, malheureusement, les amis, mais c'est bien vrai, il va falloir qu'on se teinte les cheveux. C'est très triste. C'est très triste. Alors, peut-être une petite veste comme ça, effectivement. J'aimais bien les habits fluorescents de notre ami. Je ne pense pas que nous aurons les mêmes. Mais j'aimais assez bien. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment des tenues super sympas. What the fuck ? Oh, ça, j'adore. Oh, c'est trop bien. Oh, puis regardez, on se la joue un petit peu à la... What the fuck ? Non, ça, c'est plus pyjama, peut-être. Ouais, ça, c'est plus pyjama. Oh, c'est trop tard. Oh, il me le faut. Il me le faut. On le garde, celui-là. Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en pantalon ? What the fuck ? Toutes les couleurs. Oh ! Mais on est dans le futur ! Ok, là, il n'y a rien de nouveau. Ok, les chaussures bitroniques. Ok, parfait. J'ai tant tenue habillée. Soussou ! Effectivement, les amis, il faut vraiment qu'on change de le son. Hop ! De le son de tenue, pardon. Parfait, ça, c'est nickel. Le pyjama. Ok, attendez. Le pyjama, on peut mettre des choses assez pas mal. On va mettre un petit pyjama clair comme ça. Hop, voilà. Un petit truc comme ça. C'est super turfu, tout ça. C'est nickel. Tenue de sport, là. Prêtement, près du corps, pour une meilleure ergonomie, bien sûr. Oh ! Mais la vache ! C'est peut-être dans les mêmes couleurs que ça. J'aime bien quand tout est assorti. Il peut totalement se fondre dans la masse. Après, c'est génial. Le petit maillot de bain, je ne pense pas qu'on en aura besoin. Mais il y a quand même eu des maillots de bain, écoutez, on va se mettre un petit maillot de main rouge. Super sexy. La coiffure, les amis, maintenant. Vite ! Il faut immé... Je crache partout, c'est dégueulasse. Il faut immédiatement passer à la coiffure, les amis, incessamment sous peu, ils vont nous dire... Ah, c'est quoi, cette coiffure ? Et malheureusement, les amis, je sais, c'est triste. Mais il faut impérativement changer de coiffure. En tout cas, ça va, on a une tenue qui est beaucoup plus d'actualité, donc ça va. On a le même langage, apparemment, il parle toujours le simlish, donc ça ne pose pas trop de problème. Maintenant, on va essayer d'aller à la coiffure. Apparemment, notre ami, il a les cheveux bleus, donc apparemment, il nous faut les cheveux bleus. Oh. Oui. Évidemment, on va faire ce qu'on peut. Alors, soit on opte pour cette coupe de cheveux-là. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup de matière à mettre en bleu, donc ça pourrait aller. Soit on opte, pardon, pour cette coupe de cheveux-là, soit pour celle-ci, ou soit pour celle-là, tout simplement. Bon, alors celle-là, elle est cool. Dans notre premier let's play, donc sur les Sims 3, nous avions cette coiffure-là. Pour moi, je la trouvais un petit peu trop moderne. Donc, je pense qu'on peut peut-être partir vers une coiffure comme ça, assez simple, très courte, très moderne, très rasée. Donc, justement, ça, c'est quoi ? C'est les racines. Alors, on va se mettre des racines blancs. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la base, la base des cheveux. Ben, écoutez, on va se la faire un peu bleu-nuit. Un petit peu bleu-nuit comme ça. Ça, c'est quoi, ça ? C'est les mèches. Les mèches rouges. Les mèches, on ne les voit pas trop. On va se faire des mèches rouges. Et enfin, donc ça, c'est la pointe des cheveux. Et la couleur des cheveux, en fait, en vérité. Ben, on va se les faire violer, comme notre tenue. Voilà. Alors, on avait dit bleu, mince, oui. On avait dit bleu. Ok. Du coup, c'était la petite pointe de rouge qui n'allait pas trop. Dans le turquoise. On se met dans le turquoise. Ça fait pas mal. Nice. Ok, les amis. C'est bon. On est équipés du futur. On a la bonne coupe de cheveux, les amis. C'est bon. On est équipés du futur. Voilà. Là, il nous croise. On s'est fait la teinture intégrale. Voilà. S'il ne nous dit pas qu'on est du futur, je ne comprends pas. Alors, petite mission. Salut un plumeau. Puis lui ordonner d'expliquer sa fonction. Il faut donc absolument trouver un plumeau. Dans ce... Waouh. Dans cet appartement totalement immense. Oh, il y a des gens ici. What the fuck ? Les amis, il y a énormément de choses à découvrir. What the fuck ? L'ascenseur ! À mort. Oh, mon dieu. Où est-il ? On l'a perdu. Il est tombé. On l'a perdu. Tout va bien. Voilà. Pourquoi il ne se sent pas bien ? Ah oui, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi. Je vous laisse cette image. C'est encore les effets indésirables du voyage dans le temps. Il faut le temps. Alors ça, les amis, il s'agit tout simplement de cette petite merveille. Il s'agit tout simplement d'un rythmo laser. L'instrument musique rajouté par ce DLC qui permet vraiment de faire des combos assez sympathiques. Bon, on voit là, c'est un peu le foutoir parce qu'ils sont deux en train de jouer à un truc solo. Mais ça fait quand même des trucs assez sympathiques. Bien évidemment. Alors, il me faut un purée de... Ok, là, c'est quelqu'un qui fait un striptease. Donc, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon problème. Ok, donc apparemment, on a un petit problème. Il n'y a personne ici. Donc, on va aller un petit peu se promener. On va aller faire les alentans de la ville. Donc, ok, là, on le comprend bien. C'est les petites barraques de riches. Là, clairement, les amis, la couleur est totalement annoncée. Le futur est magnifique. What the fuck ? C'est magnifique. Donc, ça, je suppose que ce sont les panneaux solaires, la source énergétique de la ville. Bien évidemment. En très grande zone. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Descendants de mottois. Oh ! Martina. Monique, Martina. Les amis, ce sont nos descendants. Il faut aller les voir. Oh ! What the fuck tout ce qu'il y a ? Quoi, ça ? Si tu craches ? Il y a eu encore un crash ? Oh ! Les amis. Les amis, il y a beaucoup trop de choses encore à découvrir, les amis. Mais c'est pour cela que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. En tout cas, les amis, les livres. Les livres devenus tous dématérialisés, les amis. C'est la folie. C'est la fête. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime et de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, les amis. A vous abonner en cliquant, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, juste ici, en haut à gauche, pour vous abonner, les amis, bien évidemment. Et de cliquer sur le petit i à droite déjà apparu au début de la vidéo pour aller tout simplement consulter l'épisode précédent. Les amis, merci d'avoir été là. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501